Au pied de la montagne calcaire et schisteuse, les raisins sont arrivés à maturité. Sur cette parcelle, on cultive du Nielouch et du Vermantine, les cépages endémiques de Padrimogne. Une dizaine de personnes font les vendanges, c'est notamment le cas d'Oriane, qui vient du nord de la France. Du coup, on m'a proposé l'année passée de venir, c'est un ami qui vendangeait avec moi, qui était déjà venu. Du coup, je suis venue avec lui, et c'est sympa puisqu'on travaille le matin, toute la matinée, et puis après, on est à l'après-midi pour nous. Du coup, c'est assez chouette. Et puis Nicolas, c'est agréable de travailler pour lui. C'est une période cruciale, notamment pour Nicolas Mariotte, qui est installé à son compte depuis seulement deux ans. Il produit 60 000 bouteilles par an, mais qu'en sera-t-il de 2018, marqué par des précipitations abondantes ? Sur ce millésime, à Padrimogne, je pense qu'on tire notre épingle du jeu cette année. C'était une année de nombreux écueils, on a eu beaucoup d'eau au printemps, jusqu'au mois de juin, et même un peu au mois de juillet. Et donc, des fortes attaques de milieu auxquelles on n'était plus habitués depuis le millésime 2012. Et on s'en sort vraiment très, très, très bien. Des conditions climatiques qui ont retardé le début de la récolte sur l'exploitation de Muriel Giudigeli, une vignerone résolument bio. Avec des infusions de prêles et d'orties, on arrive, si vous voulez, pas à stopper, mais quand même à endiguer, à calmer la poussée de la maladie. Et on arrive comme ça, tranquillement, jusqu'au bout. Voilà. Ce sont des méthodes douces, c'est le principe un peu de l'homéopathie. Donc, vous mettez un peu plus de temps à guérir, mais vous guérissez. L'AOC Padrimogne regroupe une quarantaine de vignerons qui produisent 15 000 hectolitres par an, un volume qui devrait légèrement diminuer cette année en raison des conditions climatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada